Tous les yeux étaient tournés vers Marseille, aujourd'hui surprise avec la venue d'Emmanuel Macron qui a rejoint ses ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin et de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Marseille, de plus en plus souvent qualifiée de narcoville, Marseille où certains points de deal engrangent jusqu'à 80 000 euros par jour. Le chef de l'État est venu apporter son soutien à l'opération Place Net XXL contre le trafic de drogue. Stéphane Burgart l'a suivi dans le quartier de la Castellane. Une agitation inhabituelle remplace le balai quotidien des trafiquants. Quatre heures de déambulation pour Emmanuel Macron venu promettre le retour à une vie normale. Le but c'est de détruire les réseaux et les trafiquants et que les quelques-uns qui vont rendre la vie impossible s'en aillent. Là il y a eu des très grosses opérations hier qui va durer plusieurs semaines partout sur Marseille. Outre l'effet de curiosité, les habitants viennent nombreux au contact du président car dans cette cité en coupe réglée, la sécurité est un souci majeur. C'est bien parce qu'ils sont venus pour mettre les choses à leur place. Ils peuvent faire quelque chose s'ils veulent. Bienvenue Macron, il faut tout casser et nous reloger ailleurs. Vous n'avez pas vu comment c'est foutu ? C'est les jeunes ici qui déclarent l'or. Il faut tout casser, tout casser et mettre des petits bâtiments de deux étages, pas plus. Mais si certains veulent laisser une chance à ce nouveau plan de sécurité, beaucoup n'y croient pas. Franchement depuis le temps, est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui a changé ? Non, donc je ne sais pas. Pour moi c'est encore des promesses en l'air. C'est que du baba comme on dit chez nous, c'est du vent. J'aimerais bien ce qu'il dit le faire, mais ça fait des luttes qu'ils ne le font pas. S'ils ne le font pas, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a des gens qui sont touchables peut-être. Il faut qu'ils changent le quartier, mais pour le changer il faut être tous les jours là. Ils partent, ça revient au même. À chaque fois c'est ça en fait. En effet, nous confie certains habitants. Nous avons vu passer beaucoup de ministres et de nouveaux plans de sécurité, mais sans résultat. Marseille, Stéphane Burgat, Europe.